Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Les produits éclaircissants connaissent un essai inquiétant en Afrique et en particulier au Bénin avec pour corollaire la dépigmentation, un effet de mode qui présente des risques sanitaires. Au Bénin, les monuments et sites historiques comme la place Bagnol à Porto Novo, l'Etoile Rouge à Cotonou, le Temple des Pitons à Ouida enrichissent le patrimoine culturel, mais ces sites et monuments ne sont pas suffisamment valorisés. Et puis au Mali, le nombre de cas de Covid a augmenté, les hôpitaux sont débordés, les médecins sont concentrés sur les cas Covid. Démarrons ce journal par un phénomène de société. La dépigmentation, elle consiste à s'éclaircir la peau dans le but de se rendre plus beau ou belle. Un effet de mode devenu presque un fait banal, mais qui n'est pas sans conséquences sur la santé des personnes qui la pratiquent. En Afrique subsahérienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielle. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme beaucoup plus naturelle d'apparence et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau ne commence pas à devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mets, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires. Vous avez des peaux qui sont noires, qui sont décolorées. Vous avez des problèmes d'eau chrono, des origines qui sont liés au fait que la peau se brûle, liés au fait qu'il y a un manque de mélanine. Et donc, les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes, tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroconium, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de la veine, lorsqu'on utilise du crézil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait des multiplications, qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc, on peut l'avoir, et c'est des complications à long terme. Il faudrait que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne, alors, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde y met, et qu'on informe les gens de façon claire sur les bienfaits de la peau noire, en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches, pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler des hépatites, qui sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement, les explications ? Avec Martin Sopon, hépatogastro-entérologue, il est au micro de Marianne Bossemini. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la suieure, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, l'échangé, le samouraché, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des blés buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça ne se réalise pas cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'âtre sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans les liquides sexuels, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale. Et que ça soit un virus avec antigène Hbepo ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-signements pendant l'âtre sexuel. C'est ce facteur-là qui augmente le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on n'est infecté par ce virus très tôt dans nos premières ailes de vie, pas notre mère ou bien dans l'entourage familial. Autre élément dans ce journal, le Bénin dispose de plusieurs monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le métier de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme mieux. Les entretenir se réagent de nombreuses opportunités touristiques pour le Bénin et pourquoi pas de leur inscription au patrimoine de l'UNESCO. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités, comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ce site-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Maltes, vous voyez les statues qui sont en bronze. Ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui s'est nettoyée. Et cela appelle aussi l'amobligation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité ? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a aujourd'hui dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments. Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO accorde, envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Information hors du Bénin, le Niger s'est engagé à débousser la somme de 70 milliards de francs CFA pour vacciner l'ensemble des couches vulnérables, soit 47% de la population, dans la lutte contre la COVID-19. C'est l'information principale qui a sanctionné l'entretien entre le chef de l'État nigérien et la secrétaire exécutive adjointe de Gavi, l'alliance du vaccin. Au cours des discussions, le président Issoufou Mahamadou a plaidé un accès au vaccin pour le Niger au plus tard courant du premier trimestre 2021. En effet, pour faciliter aux États l'accès au vaccin, la Gavi a instauré un programme appelé COVAS, alors même que depuis quelques mois, des laboratoires en Occident et aux États-Unis ont pu mettre en place un vaccin certifié efficace à plus de 92%. Et puis, parlant de coronavirus, le Mali est confronté à un nouveau pic des cas de COVID-19 avec 150 nouveaux cas recensés quotidiennement. des chiffres qui seraient en deçà de la réalité. Dans les hôpitaux, les patients COVID-19 concentrent toute l'attention des médecins, souvent au détriment d'autres pathologies. À l'entrée du plus grand hôpital de Bamako, un flot incessant de véhicules, dont de nombreux malades venus se faire soigner du COVID-19. À l'intérieur, le docteur Toloba et son équipe ont bien du mal à faire face à l'afflux de patients. Ici, les sans-lits disponibles sont tous occupés et le personnel en sous-effectif travaillent sans relâche. Nous étions une équipe de 18 personnes par garde et qui a été réduite à une dizaine. Le personnel restant est fatigué. Il y a de plus en plus de malades qui sont graves, qui ont besoin d'assistance. Les malades dans un état grave sont tous hospitalisés dans ce nouveau centre de réanimation dont s'occupe le docteur Koulibaly. Dans ce service, 12 respirateurs et des stocks d'oxygène disponibles, insuffisants pour assurer une prise en charge efficace. Les principales difficultés, si j'ose le dire, c'est l'attention en matière de lits d'occupation. On n'a que 8 lits et les 8 lits sont occupés actuellement. Or, à côté de nous, nous avons le grand centre d'hospitalisation courante qui peut nous solliciter à tout moment. Juste à côté, dans ce laboratoire, chercheurs et biologistes travaillent à flux tendu. Amadou Kone et ses équipes analysent jusqu'à 400 échantillons COVID par jour, au détriment d'autres pathologies graves comme le paludisme et le VIH. On ne peut pas suivre le rythme. Nous attendons du gouvernement de nous accompagner parce que la recherche est hardétique. Les activités de recherche sont vraiment au ralentis juste pour faire les activités de COVID. Nous attendons aussi des autorités de nous accompagner pour prendre en charge d'autres maladies. Au Mali, plus de 6 000 personnes ont été testées positives au coronavirus pour environ 200 décès. Face à une potentielle deuxième vague, les autorités ont déclaré l'état d'urgence pour tenter d'endiguer l'épidémie. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501